Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Véleine ! DMTV toujours en avant ! Je vous remercie de rappeler à nous tous que le coronavirus continue à sévir. Il est plus que temps, plus qu'indispensable de nous protéger en respectant des mesures barrières telles qu'elles sont dictées par nos autorités. Les autorités sanitaires, bien entendu, c'est celles qui ont la charge de conduire cette équipe de riposte contre cette maladie à COVID-19. Merci beaucoup. Du coup, vous savez, la République démocratique du Congo est éclaboussée par plusieurs affaires de détournement des déniés publics. La dernière affaire en date est, vous le savez certainement, la mise sous mandat d'arrêt provisoire du directeur financier de la maison civile du chef de l'État. Ce dernier a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir détourné plus de 2 millions de dollars et le dossier attend, en tout cas, d'être envoyé en fixation pour un procès. La présidence qui a été claboussée avec toutes ces affaires de détournement des déniés publics, celle-là n'est certainement pas la dernière. Il y a encore une autre affaire dont nous avons pris connaissance au travers du site d'informationpolitico.cd qui nous informe que le conseiller principal du chef de l'État, Marcelin Bilomba, aurait tenté de dérouter un remboursement destiné à l'armée congolaise. Marcelin Bilomba n'est autre que ce conseiller qui est allé témoigner, en tout cas à charge du directeur du cabinet, Vital Kameré. Vous vous souviendrez certainement de lui. Il était venu charger Vital Kameré. Pour quelles raisons ? Nous ne savons pas trop. Il semblerait que lui-même serait impliqué dans une tentative de détournement des fonds qui seraient destinés à l'armée congolaise. Je vous explique, en fonction de cet article du site politico.cd, le conseiller Marcelin Bilomba, conseiller financier du chef de l'État, Félix Tshisekedi, aurait, comme je l'ai dit, tenté de récupérer des fonds d'une commande annulée d'armes inkouzi auprès de la société DENEL en Afrique du Sud. En effet, selon les informations qui étaient parvenues justement à ce site d'information, tout est parti d'une lettre que le conseiller principal du Collège d'économie, finances et reconstruction, Marcelin Bilomba, avait adressée à la date du 18 février 2020 au responsable exécutif de DENEL, groupe SOC LTD, lui demandant d'annuler une commande de l'armée et de stopper le remboursement des 10 fonds auprès de l'attaché du ministère de la Défense à l'ambassade congolaise en Afrique du Sud et finalement virer cet argent-là dans les comptes Robanc numéro 0100-185-402, supposé appartenir au journal officiel de la République démocratique du Congo. Effectivement, une copie de cette lettre est bien entendu attachée à cet article où l'on voit bien le conseiller principal du chef de l'État solliciter, en tout cas, l'annulation des commandes d'armes qui avaient été faites à la société DENEL. Là, il signe sa lettre. Une lettre est bien entendu adressée à une société sud-africaine et c'est fait en anglais. Alors, beaucoup se poseraient la question. Dans ce cas précis, en principe, ce remboursement devait se faire au travers notre attaché du ministère de la Défense qui est sur place au niveau de notre ambassade en Afrique du Sud. C'est ce qui est fait, en principe, dans ce genre de cas. Mais pourquoi ce dernier a voulu dérouter ce remboursement dans le compte du journal officiel ? Que vient faire le journal officiel dans ce remboursement ? Eh bien, le lien qui est fait avec le journal officiel est que le responsable qui dirige le journal officiel actuellement est Joseph Ilunga. Et ce dernier serait un proche du conseiller du chef de l'État, Félix Tshiseké, dit Marcelin Bilomba. Donc, ça dit qu'il a voulu dérouter cette somme dans le compte du journal officiel parce que le journal officiel est dirigé par un de ses proches. Et donc, nous avons là un cas de tentative de détournement des déniés et publics. Et ce qui nous étonne lorsque nous avons suivi le témoignage de Marcelin Bilomba au cours du procès sans jour où il était venu, en tout cas témoigner à charge de Vital Kamer et qui pourtant était leur chef au niveau du cabinet du chef de l'État. Il apparaissait comme un saint, comme un donneur de leçons. On ne pouvait pas imaginer que lui-même soit impliqué dans ce genre d'affaires. Et certainement, cette affaire qui est sortie au grand jour grâce justement à la vigilance des responsables de cette société sud-africaine qui ont voulu avoir un peu plus d'éclairage et qui ont voulu contacter en tout cas l'autorité compétente parce que finalement l'autorité qui avait passé commande, c'était certainement au niveau de l'armée. Et pourquoi un conseiller chercherait l'annulation d'une telle commande et réclamerait que le remboursement du fonds destiné à cette commande ne suive pas le circuit habituel mais passe par un autre compte qui appartiendrait au journal officiel. Le lien a été établi d'après cet article de politico.cd et que ça devait passer par le compte du journal officiel parce que l'institution est dirigée par un de ses proches. C'est malheureux de constater que dans l'entourage du chef de l'État, nous avons comme l'impression d'avoir des affairistes qui sont venus là dans un but bien précis de se remplir des proches. Et malheureusement, ils le font au détriment de la majorité et du peuple congolais. Et à cette allure, je vous assure, il ne faudrait pas être étonné que la population commence à réclamer par exemple le retour de Joseph Kabila parce que là, on a vraiment l'impression que finalement le chef de l'État a du mal à diriger, à avoir le contrôle même sur son propre cabinet. Et visiblement, les leçons ne sont pas tirées par certains de ses collaborateurs par rapport déjà à ce qui se passe au niveau de la justice. Par exemple, avec le procès 100 jours, on le voit, le directeur du cabinet, le numéro 1 de l'administration de la présidence, être confronté en tout cas à la justice. Il est d'ailleurs en train d'attendre son sort le 20 juin prochain où le tribunal finalement rendra son jugement. C'est triste de constater cela. Est-ce que ceux-ci n'appellent pas le chef de l'État à prendre des mesures draconiennes, en tout cas de nettoyer sa cour afin de s'entourer des personnes non seulement compétentes, mais également de bonne moralité ? Il vous souviendra que l'ancien chef de l'État disait ne pas avoir 15 personnes autour de lui. Est-ce que le chef de l'État, Félix, c'est qu'il y en a même cinq ? C'est une question que nous sommes en train de nous poser. Si nous voyons le nombre des agents, en tout cas de la présidence, qui sont impliqués dans les affaires de détournement des déniés publics, le dernier en date, je vous rappelle, c'est le directeur financier de la maison civile du chef de l'État qui a été arrêté. Et à s'étaler à la présidence, soit on meurt du corona, soit on va à Makala pour avoir détourné les déniés publics. Le chef de l'État n'a plus beaucoup de temps. Ils auront trois ans pour pouvoir, je dirais même deux ans, parce que s'il faut organiser encore l'élection, la dernière année ce sera compliqué. En même temps, d'envisager de répondre à des besoins des Congolais, les besoins les plus majeurs, parce que là, il faudrait disponibiliser les moyens également pour l'organisation des élections. Ce serait compliqué. Alors le chef de l'État n'a plus tellement beaucoup de temps. Et à cette allure, son entourage lui fait perdre non seulement du temps, mais également de l'argent qui doit être destiné pour le bien-être des Congolais. Pourquoi toutes ces tentatives de détournement des déniés publics ? Pourquoi tous ces détournements des déniés publics ? Le chef de l'État doit prendre des mesures, en tout cas draconiennes, afin de mettre fin à ce genre de situation. Est-ce que, finalement, il n'est pas lui-même victime de ses propres choix ? Parce qu'au lendemain de son élection en tant que chef de l'État, nous avons vu le chef de l'État être entouré, en tout cas par beaucoup de ces Congolais de la diaspora, certainement ses proches, qui, malheureusement, pour la plupart, ne sont pas venus avec l'idée de l'aider à construire cette République démocratique du Congo, tant rêvée par son défunt père, Étienne Tshisekedi, où règne l'État de droit, où la corruption est bannie. Et, malheureusement, nous constatons que, finalement, en termes de corruption, en termes d'État de droit, on en est encore loin, il y a encore du chemin. Et, malheureusement, ceux qui étaient censés, en tout cas, aider le chef de l'État à atteindre cet objectif-là, ne le font pas. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Vivement que la justice continue à fouiner et arrêter les responsables, tous ces responsables des détournements des déniers publics, car ce n'est pas du tout normal. Nous arrivons à la fin, en tout cas, de notre petite analyse, en rapport avec cette situation, qui pourrait, finalement, révéler au grand jour, que la présidence est minée par des affairistes, par des mafieux, qui ne sont là que pour des sales coups, tenter à détourner l'argent de l'État, l'argent du contribuable congolais, et afin d'offrir à Félix Sisekedi un bilan négatif pour son quinquennat. Et c'est vraiment triste. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, commentez également. N'oubliez pas, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas la cloche juste à côté, c'est la cloche de notification, pour vous permettre d'être au courant que nous avons mis une vidéo en ligne. Le coronavirus, nous nécessiterons de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous. Le coronavirus est bien réel. Continuons à nous protéger en respectant, bien entendu, des mesures barrières afin de faire barrage à cette maladie. Briser la chaîne de contamination devrait être notre objectif à nous tous. Merci beaucoup de nous avoir prêté un peu de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement au cours d'une autre analyse, d'un autre sujet que nous aurons choisi. DMTV s'arrête ici et vous dit au revoir.